Si vous avez perdu les données, que ce soit sur votre clé USB, votre disque dur, HDD, SSD, etc. Vous les avez supprimés par RR ou encore vous avez formaté votre disque dur ou votre clé USB et que vous souhaitez récupérer ces données, bienvenue à vous dans cette vidéo parce que je vais vous montrer comment vous servir de l'outil MiniTool Data Recovery pour récupérer vos données gratuitement, bien évidemment. Si vous les avez supprimés ou encore vous avez formaté par RR votre disque dur ou encore votre clé USB. Après avoir cliqué sur le lien dans la description de cette vidéo, vous allez tomber sur le site officiel des MiniTool et effectivement sur la page des MiniTool Data Recovery avec un peu de description comme vous pouvez les constater ici qui est disponible sur Windows et sur Mac, pour les utilisateurs des Mac également. Donc vous pouvez voir à ce niveau qu'on a les explications relatives aux utilisateurs de Windows et là aux utilisateurs des Mac, donc vous allez les lire, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Alors sans plus tarder, on va aller très rapidement à la pratique. Donc une fois que vous êtes sur le site là, vous allez cliquer sur essai gratuit pour Windows ou essai gratuit pour Mac si vous êtes sur Mac. Donc moi je suis sur Windows, je clique sur essai gratuit pour Windows et là vous pouvez les constater que MiniTool vient d'être téléchargé. C'est un exécutable qui ne pèse que 2 mégas, c'est très simple. Alors une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez l'installer. Donc moi je l'ai déjà installé, vous pouvez voir les comptes sur les bureaux pour que la vidéo ne soit pas aussi longue. Donc MiniTool Power Data Recovery sera sur votre bureau. Et là vous allez cliquer sur ouvrir et il va se lancer comme toute autre application, cet autre outil. Donc vous pouvez voir que la fenêtre est vraiment trop intuitive et les designs j'adore pour moi, c'est très bien. Alors à ce niveau, vous avez les lecteurs logiques. Donc on affiche ça sous cette forme là. Je n'ai qu'un seul disque et là vous pouvez voir qu'il y a 3 partitions. Donc la partition c'est C qui est sur mon PC et les autres sont les partitions réservées au système. Généralement, ça ne devrait pas afficher dans l'explorateur des fichiers mais comme c'est pour récupération des données, sur MiniTool Data Recovery ça s'affiche pas si ça peut nous permettre de récupérer les données qui ont été perdues sur ces partitions là. Et ici vous avez les périphériques, donc ça vous permet de détecter tout ce que vous avez connecté, etc. Alors là ça détecte mon disque dur. Mais ce qu'on va faire c'est que je vais brancher un lecteur, ok ? Un lecteur USB, une clé USB pardon. Donc je vais créer les fichiers dans cette clé USB là. Alors je vais brancher ma clé USB. Là il est en train de charger. Vous pouvez voir qu'il a vient de détecter le lecteur D. Ma clé USB de 8Go, donc 7.50. Et là je vais aller sur la clé USB, d'abord dans mon explorateur des fichiers. Et à ce niveau, je vais me créer par exemple des ou trois fichiers que je vais supprimer. Donc là je vais me créer un document texte. Je vais le nommer par exemple mon document. Et à l'intérieur, je vais écrire quelque chose, voilà. Je vais dire par exemple, ça c'est mon document. Et j'enregistre, je ferme. Et encore je peux créer par exemple un nouveau, je peux créer encore un autre document texte. Bon, peu importe les documents. Peu importe ce que vous allez créer, les fichiers. Donc là je vais vous l'écrit par exemple le fichier. Super. Alors ce que je vais faire c'est quoi ? Je vais supprimer définitivement ces des fichiers là. Donc je vais le sélectionner, je clique sur supprimer. Et avant de cliquer sur supprimer, je maintiens ma touche shift pour que ça ne parte pas dans la courbeille. Et là j'appuie sur oui. Vous pouvez voir que là, j'ai supprimé définitivement mes fichiers. Alors nous allons voir comment on peut récupérer ça. Donc une fois sur notre Mini Tool Power Data Recovery. Donc on va venir sur notre lecteur ou notre clé USB. Et là je vais cliquer sur analyser. Là il commence à analyser. Comme vous pouvez le voir, il est à 5%. Il est en train d'aller. Donc de retrouver tous les fichiers qui ont été supprimés, par erreur, formatés, les fichiers endommagés, etc. Donc là vous pouvez voir si je déroule un peu là. Là ce sont les fichiers supprimés, les fichiers perdus, etc. Donc si je clique sur fichiers supprimés, normalement, déjà là il a récupéré les fichiers. Point texte et que je venais de supprimer. Et mon document point texte et qui venait d'être supprimé. Donc si je souhaite par exemple les récupérer les deux là. Donc je vais les cocher. Je vais cocher là et je coche encore là. Et juste en bas là, vous allez voir qu'il y a les boutons enregistrer. Je clique sur enregistrer. Et à ce niveau, on me demande où est-ce que je souhaite sauvegarder mes fichiers que j'ai supprimés mélangés. Je les envoie par exemple sur les bureaux. Et je clique sur OK. Et là, on me dit récupération complète. Donc vous pouvez constater que là, si je vais par exemple sur V récupérer, je vais retrouver mes fichiers sur les bureaux. Alors il est très important d'y voir quelque chose ici. Avec MiniTool PowerData Recovery, il est bien évidemment disponible dans la version gratuite. Qui vous permet de récupérer les fichiers jusqu'à 1 giga. Donc vous pouvez voir que là, j'ai 1023.méga qui me sont encore disponibles des récupérations. Donc si vous voulez aller récupérer autant de gigas, vous pouvez utiliser la version payante bien évidemment. Donc vous pouvez vous rendre sur les liens dans la description et aller payer MiniTool Data Recovery. Parce que c'est un bon outil bien évidemment. Donc après avoir fini, là je peux décider d'arrêter parce que j'ai récupéré ce qui était nécessaire pour moi. Et là, je vais fermer MiniTool. Et super, je ferme. Et là, vous pouvez voir qu'il y a les fichiers supprimés qui ont été récupérés. Si j'entre dedans, vous allez voir que j'ai fiché et mon document. Alors il est important de savoir qu'il y a d'autres fichiers qui, par exemple si vous vous servez d'autres outils qui ne sont pas vraiment des outils adaptés, vous pouvez récupérer les fichiers mais qui sont illisibles. Mais par contre, vous voyez que là, je viens d'avoir accès à mon document qui est lisible. Et là, je peux même le modifier. Il n'a pas été corrompu après récupération. Donc c'est ce qui fait l'efficacité des MiniTool Power Data Recovery. Et je vous conseille bien évidemment de pouvoir télécharger et se servir de cet outil pour pouvoir récupérer vos données. Alors c'est parti, bien évidemment. On va se retrouver dans une très prochaine vidéo. Laissez-moi un commentaire si cette vidéo vous a plu. Et ciao, à la prochaine.